Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir une fonctionnalité très intéressante du logiciel Dragon NaturallySpeaking 10 dans sa version préférée. Cette fonctionnalité permet à partir d'un enregistrement audio fait par un dictaphone ou n'importe quel type d'enregistreur de transcrire le texte de façon automatique. Alors pour faire la démonstration je vais enregistrer un petit texte de ce livre de Daniel Tamet, Embrasser le ciel immense et nous allons voir ce que donne l'enregistrement une fois transcrit. Donc je vais passer par l'enregistreur de Windows 7. C'est parti. Daniel Tamet est un autiste aspergé, génie des nombres et des langues, point. Aujourd'hui, virgule, il a vaincu la prison de l'autisme, point. C'est un écrivain à part entière, virgule, un savant plein d'humanité et doté d'une sensibilité bouleversante, point. Nouveau paragraphe. Les plus grands neuroscientifiques du monde se sont penchés sur son cas et ont dialogué avec lui, point. Il a tant appris sur la façon dont son cerveau, pour voir les parenthèses, et celui des autres, fermer les parenthèses, fonctionne, virgule, qu'il a voulu nous raconter ses découvertes, point. Apprendre, virgule, raisonner, virgule, calculer, virgule, mémoriser, virgule, créer, point de suspension. Les capacités de l'esprit humain sont infinies, point. Nouveau paragraphe. Ouvrir les guillemets. Tous les cerveaux ont du génie, virgule, dit-il, point. Il est surdoué comme les gens ordinaires, point. A chacun d'apprendre à s'en servir, virgule, pour améliorer sa mémoire, virgule, son potentiel intellectuel et sa créativité, point. Fermez les guillemets. Daniel Tamet est né en 1979 à Londres, point. En 2007, virgule, il a été élu l'un des, ouvrir les guillemets, sans génie vivant, fermez les guillemets, du monde, par un panel d'experts et un jury britannique, point. Il a créé une société d'apprentissage de langue, point. Nouveau document. Voilà, j'ai fini l'enregistrement, avec du test en plus. Donc, je l'enregistre sur le bureau de l'ordinateur pour le retrouver plus facilement. C'est par là. Et je peux fermer le manipophone. Donc, l'enregistrement étant sur le bureau, nous allons l'écouter deux secondes. Daniel Tamet est un autiste Asperger, virgule, génie des nombres et des langues, point. Et du monde, ce sont trois paragraphes. C'est un autiste qui est enregistré correctement. Donc, on peut lancer Dragon. Voilà. Alors, pour lancer la version, la transcription du texte, il y a deux possibilités, soit dans son transcrire un enregistrement, soit en ouvrant un peu plus la barre d'outils et en cliquant sur transcrire tout bêtement. Cette fonction n'est que dans la version préférée part de la version 10 de Dragon Naturalist Picking. Ça ouvre une fenêtre pour choisir le fichier. Donc, sur le bureau sans titre, c'est-à-dire celui-ci. J'ouvre. Et on lance la transcription. Il va donc ouvrir une fenêtre à lui et écrire le texte que j'ai dicté normalement. Alors, apparemment, il y a quand même quelques erreurs. Ça peut promener du fait que le logiciel est installé depuis peu sur l'ordinateur ou tout bêtement de la qualité de l'enregistrement. bien. Donc, évidemment, la dernière partie sera effacée. On va corriger le texte en reprenant la couverture du livre. Et je vais utiliser Dragon pour ça, en espérant que ça fonctionne correctement cette fois-ci. Sélectionnez Daniel Eté. Daniel Tamet. Sélectionnez Tamet. Ceux-ci en mage. sélectionnez un outil. Sélectionnez un outil. Prendre un. Sélectionnez Asperger. Ceux-ci en mage. sélectionnez dénombré. Prendre deux. Au repos. Donc, aujourd'hui, il a vaincu la prison de l'autisme de point. C'est un écrivain par entière ? Oui. Un savant. Un savant plein d'humanité est doté d'une sensibilité bouleversante. Donc, le « et doté » est à corriger aussi. A l'écoute. Sélectionnez « et doté ». Prendre deux. Au repos. Donc, les plus grands neuroscientifiques du monde, se sont penchés sur son cas et ont dialogué avec lui. J'ai peut-être oublié de dire « du monde ». A l'écoute. Sélectionnez les plus grands neuroscientifiques qui ne sont penchés. Prendre un. Sélectionnez « sont penchés ». Se sont penchés. Sélectionnez le « sont ». Désélectionnez ça. Sélectionnez le « sont ». Se. Corriger ça. Prendre cinq. Au repos. Comme vous pouvez le voir, il y a parfois un petit peu de réticence dans le logiciel. Et on dialogue avec lui, mais on arrive toujours à se débrouiller et toujours sans le claguer. Les mains, elles sont là. Hop, voilà. Donc, avec lui, il a tant appris sur la façon dont son cerveau, au lieu de « ont cerveau », et celui des autres fonctionnent. A l'écoute. Sélectionnez « ont cerveau ». Son cerveau. Au repos. Son cerveau. Son cerveau. Son cerveau. Son cerveau. Il a voulu. Donc, qu'il a voulu. Nous raconter ses découvertes. A l'écoute. Sélectionnez « il a voulu ». Qu'il a voulu. Corriger ça. Qu'il a voulu. Au repos. Raconter ses découvertes. Apprendre. Raisonner. Calculer. Débovider. Non, c'était « mémoriser ». A l'écoute. Sélectionnez « Débovider ». Mémoriser. Au repos. Donc, les capacités de l'esprit humain sont infinies. Ok. Tous les cerveaux du génie. C'était pas ça. C'est « ont du génie ». A l'écoute. Sélectionnez « cerveau du génie ». Prendre 1. Sélectionnez « tous les cerveaux ». Tous les cerveaux. Au repos. Donc, comme vous pouvez le voir, il suffit de redonner un morceau de phrase pour qu'il le corrige orthographiquement. Bien entendu, il faut le repérer aussi pour qu'il puisse le corriger. Les surdoués comme les gens ordinaires. Point. À chacun d'apprendre à s'en servir. Virgule. Pour améliorer sa mémoire. Virgule. Son potentiel intellectuel et sa créativité. Jusque là, pas trop de soucis. Daniel Tamet est né en 1979 à Londres. Oui. En 2007, il est élu. Il a été élu. Il a été élu. Il a été élu. Donc, j'ai deux corrections à faire. Tamet en majuscule. Et « est élu ». A l'écoute. Sélectionnez « Tamet ». Ceci en maj. Sélectionnez « il est élu ». Annulez ça. Sélectionnez « il est élu ». Il a été élu. Au repos. Il y a un petit truc que j'oublie systématiquement, c'est de laisser un léger temps d'attente entre les mots clés utilisés par le logiciel et les mots que je veux utiliser. C'est pour ça que de temps en temps, il écrit « sélectionnez » avec ce que je dis, plutôt que de sélectionner le texte en question. Donc, il a été eu l'un des 100 génies vivant du monde par un panel expert et un jury britannique. qui a créé une société d'apprentissage de langues. Voilà. Et je vais effacer la fin puisque je n'aurais jamais dû la dire. A l'écoute. Sélectionnez « nouveau document ». Voilà un âge d'enregistrement. Effacer ça. Au repos. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner comme transcription. Le texte d'origine est quand même, j'allais dire compliqué, mais ce n'est pas un texte classique. Et la base de connaissances vocales n'est pas entièrement remplie pour l'instant. Donc, ça explique les quelques écarts de mots. Donc, voilà pour cette fois-ci. Je vais éteindre le logiciel à l'écoute. Éteindre le microphone. Et je n'enregistre pas le texte puisque ça ne sert à rien. ... ... ... Voilà. Donc là, en fait, la question qu'il vient de poser, c'est celle qu'il pose en début d'apprentissage. Sur les quelques premières sessions d'enregistrement. Ça lui permet d'améliorer la reconnaissance sur les fois suivantes. Sur la version Dragon Naturalist Picking 10, la reconnaissance vocale se fait comme pour la version standard, mais avec en plus la reconnaissance, la transcription de fichiers enregistrés. A bientôt. ... ...